Une des caractéristiques des questions, c'est qu'elles sont dans la non-clarté. C'est pas ça une question ? C'est une demande de lumière. Et la pentecôte des chrétiens, c'est quoi ? C'est des gens qui sont dans une question et qui n'ont pas reçu de lumière encore. Ou bien ils ont vécu avec une lumière et ils ont l'impression qu'elle leur a été enlevée. Alors ils sont dans l'obscurité, la confusion et l'agitation. Ils sont dans l'obscurité, la confusion et l'agitation. Et soudain vient la lumière à nouveau, ce qu'ils appellent l'esprit, l'esprit saint. C'est l'esprit tout simplement. Comment est-ce qu'on le fait venir ? En arrêtant de s'agiter. En arrêtant de s'agiter physiquement, en arrêtant de s'agiter émotionnellement et en arrêtant de s'agiter en considération intérieure et en pensée. On pose tout et l'esprit vient naturellement. Et la lumière vient naturellement. C'est comme ça aussi pour toute question qu'on peut se poser. Si tu as une question quelle qu'elle soit, tu t'assoies, tu arrêtes de t'agiter physiquement, tu t'apaises émotionnellement et tu laisses la pensée se ralentir et s'arrêter quand c'est possible. Et si ça s'arrête suffisamment, dans l'espace entre deux pensées, tu as la réponse. Et personne ne peut empêcher ça. Parce que toutes les réponses à tes questions sont cachées derrière tes pensées. Il y a d'abord le rideau de ton agitation physique, tu le calmes. Il y a ensuite ton agitation émotionnelle, tu la calmes. Il y a ensuite l'agitation des pensées, c'est plus difficile à calmer. Alors tu essaies simplement de ralentir les pensées, tu les laisses se ralentir. Et soudain un espace se crée entre deux pensées et par là tu peux regarder ou bien par là un rayon de lumière jaillit qui éclaire ta question et qui te donne la réponse. Qui te permet de voir la réponse. Parce qu'il n'existe aucune question qui n'ait déjà une réponse en toi. Et le moyen le plus simple d'arriver aux réponses est celui-là. Mais, la plupart des êtres humains sont habitués à fonctionner dans l'agitation physique, dans l'agitation émotionnelle et dans l'agitation des pensées. C'est la raison pour laquelle ils ne trouvent pas naturellement les réponses. Et ceci est un mode de fonctionnement automatique, cette agitation. Même quand elle semble être de la non-agitation. Si l'esprit est occupé par une théorie, même la plus calme possible, ça reste de l'agitation en réalité. Quelle que soit l'émotion qu'on appelle négative, qui vit dans l'être, c'est de l'agitation. C'est la raison pour laquelle la connaissance directe ou immédiate est inaccessible pour les êtres humains la plupart du temps. Sauf s'ils ont entendu ce que j'ai dit et commencé à le comprendre, c'est-à-dire le prendre en eux, l'intégrer. Et ensuite, il faut le pratiquer. Sous-titrage ST' 501